bonjour cette petite vidéo va nous permettre de comprendre comment on peut représenter la fonction d'offre individuelle d'une entreprise qui exerce dans un marché de concurrence plus parfaite la fonction que nous allons prendre est une fonction très simplifiée q o qui est égale à moins 10 plus 5p q o représente l'offre individuelle et pays représente le prix l'exemple que nous allons prendre est un exemple très simplifié c'est la fonction qo avec qo et la font que la quantité individuellement offerte qui est égale à moins 10 plus 5p donc pour représenter cette fonction il nous faut deux points je vais définir le premier point par exemple si p égale à 0 je peux trouver la quantité individuellement offerte qui est égale à moins 10 c'est vrai que cette quantité ne peut pas être ne peut pas exister tant donné que la quantité offerte doit être toujours supérieur et supérieur ou égal à zéro donc ce point là est un point simplement hypothétique qui va nous permettre de définir ou bien de faire la représentation graphique de la courbe d'offre individuelle donc je vais supposer le point à d'abscisse moins 10 et d'ordonnée 0 donc le point de le deuxième point je vais le définir en comptabilisant q 0 égale à qo égale à zéro donc si qo égale à zéro ça va me permettre de dégager un prix qui est égal à 2 donc à ce moment là je peux définir le point b d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 donc la représentation graphique on va faire on va prendre deux axes l'axe des prix et l'axe des quantités donc là c'est la quantité offerte individuellement et là c'est le prix pour le point a c'est une quantité qui est égale à moins 10 donc pour représenter la quantité égale à moins 10 je vais prendre par exemple là c'est 5 et là c'est 10 de l'autre côté moins 5 et 10 par exemple moins 10 plutôt donc pour donc ça c'est le point a d'abscisse moins 10 et d'ordonnée 0 pour le point b c'est un c'est égal à zéro est un prix égal à 2 donc je vais supposer par exemple ça c'est un et bas 2 donc je vais définir le point b d'abscisse 2 et d'ordonnée et d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 entre a et b passe une droite donc je vais la représenter en pointillé pourquoi en pointillé c'est simplement pour vous dire que cette quantité réellement bien cette partie là n'est pas une droite d'offre mais simplement elle va nous permettre de trouver la trajectoire de la cour qui commence à partir du point b en allant d'une façon directement croissante donc là c'est la quantité offerte individuellement qui est égale à moins 10 le 5p voilà donc ça c'est la vidéo qui vous a permis de comprendre comment on représente la fonction d'offre individuelle